Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo. Alors on va parler de tas de choses les amis, on va parler de la nouvelle mise à jour de la Playstation, mais je sais que vous êtes là aussi pour voir le unboxing de ma nouvelle manette, oui les amis, on y va, l'intro c'est parti. De retour les amis pour le unboxing de ma première manette Burn, les amis la première palette Playstation 5. Alors j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de kiffer un petit peu la vibe sur Playstation 5. On va parler aussi des autres marques, j'ai pu essayer Scuf qui est une marque américaine, j'ai essayé aussi une marque française qui s'appelle Blast, et là aujourd'hui on va tester ensemble, on va voir un petit peu la Burn Control les potes, alors je suis vraiment content. Et déjà de 1, quand tu reçois ton petit carton, là, tu as de manette, ah bah on va dire que c'est un très très bon point parce que ça bouge pas. Et je vais être honnête avec vous, quand j'ai commandé chez Blast, qui est la marque française, la manette se baladait dans tous les sens, franchement, honnêtement, c'était horrible. C'était horrible, donc ça, ça, c'est un très très bon point pour Burn déjà, rien à dire. Alors on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, j'y vois mon... Thank you, thank you, ils m'ont dit thank you, bah de rien. Ah là là, ah effectivement, il y a la mousse dedans, super bien protégée. Et la manette, la manette, ah ! Pfff, regarde-moi ça. Yes, ça aille ! C'est bon ça ou pas ? Aïe, 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 avec les palettes à l'arrière, comme tu peux le voir. Et franchement, j'avais un peu peur, j'avais un peu peur par rapport au nouveau design de la PlayStation 5. Mais ça passe, ça passe. Franchement, c'est classe. Alors je vais vous faire avec la manette classique PlayStation 5. On va commencer comme ça, on commence à cadrer déjà. Et le design, le nouveau. Pas mal, franchement, je kiffe. Alors c'était vraiment un petit kiffe que j'avais envie de me faire. Vous voyez, la manette, on va la poser là. C'est vraiment un petit kiffe que j'avais envie de me faire. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis de plus dans le carton ? Elles nous ont mis des autocollants. Ouais, plutôt pas mal, regarde-moi ça. Burn control, yes. Yes, aïe. Ils nous ont mis la petite pochette Burn. Voilà. Le petit carton bien rangé, très très bon point. Franchement, ça pète. Là, je suis content. Alors c'était un petit kiffe que j'avais envie de me faire. Et honnêtement, je suis vraiment content. J'ai hâte de la tester in-game, les potes. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle donne. Donc voilà, je vous remonte le design. Alors j'ai modifié certaines choses dessus. Il faut savoir que quand cette manette, j'avais envie de me la faire. Je me suis dit déjà, voilà, c'est le début des premières palettes sur PlayStation 5. Et donc il n'y a pas toutes les marques qui le font. J'ai pu me renseigner sur certaines marques. Et Burn le faisait. Donc je me suis dit que j'allais commander déjà ces Burn. Et de toute façon, je n'avais pas testé Burn. Donc voilà, j'ai modifié, comme vous pouvez le voir, le design à l'avant. J'ai modifié donc les stickers qui sont en dessous. J'ai aussi d'autres stickers au-dessus. Et les stickers aussi de l'autre côté. Et bien sûr, les palettes à l'arrière. Alors en termes de prix, je suis vraiment de base. Je n'ai pas tout modifié sur la manette. Et en termes de prix, on tourne dans les alentours de 180 euros. Donc c'est un budget. C'est sûr que c'est déjà un budget quand tu veux te faire plaisir. Et c'est une manette de base. Je veux dire, à part avoir fait ça, je n'ai pas fait grand-chose. Tu avais plusieurs options. Tu pouvais mettre des autocollants ici. Modifier un petit peu le design à l'arrière. Modifier aussi les palettes. Parce qu'il faut savoir que là, derrière, tu peux modifier les palettes interchangeables. Donc ça veut dire que là, ici, j'ai croix. Ici, j'ai rond. Donc ce qui permet d'être plus rapide en termes de gameplay quand tu joues. Et ça, tu peux le modifier et tu peux le changer comme tu veux. Comme tu veux. Si tu as envie de mettre triangle, tu mets triangle. Si tu veux mettre carré, tu veux mettre carré. Tu peux tout faire. Sauf que moi, pour la première palette sur PlayStation 5, je me suis dit, je pars de base. Je fais beaucoup de call-off. Et on va partir de base avec croix et rond. Donc je ne peux pas les changer. Je n'avais vraiment pas envie de faire un prix énormissime pour ma première palette. Mais honnêtement, ça fait plutôt plaisir. Alors en termes de design, devant, tu n'as pas beaucoup de choix sur Burn. Peut-être que ça va arriver très très vite. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment envie de me faire plaisir en termes de manette. Donc voilà, il me semble que c'est 180€ que j'ai pu dépenser pour cette petite manette-là. Et à comparatif, malheureusement, je n'ai pas et je n'ai plus ma manette Blast. Rest in peace à elle. Parce que voilà, j'ai eu un petit peu des contenus avec la poste. Bref, malheureusement, je ne peux pas vous la présenter. Mais en tout cas, je peux vous présenter ma scuff, les amis. Ah là là, ma petite scuff qui est toujours jouable sur PlayStation 4, les amis. Et au contraire de Blast, vous pouvez le voir, il y a 4 palettes à l'arrière que vous pouvez interchanger. Et enlever, ici, vous avez les systèmes de gâchettes start and stop. Donc ça veut dire que tu as moins de route à faire pour pouvoir jouer in-game. Donc tu es plus réactif. Tu peux enlever les joysticks aussi, ici. Et donc, voilà, officiellement, j'ai ma deuxième palette PlayStation 5, les potes. Et je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Franchement, franchement, je suis content. J'ai hâte de tester tout ça in-game. Et pour être honnête avec vous, alors je suis un peu assez violent avec les manettes. Donc on va dire que pour la manette scuff, j'ai eu quelques soucis au bout de 7 mois, 7 mois ou 8 mois. Bon, je suis très agressif en termes de jeu. Donc on va dire que j'y vais bien avec les manettes. Donc après, j'ai pu la faire réparer très facilement en l'envoyant sur Paris. Ensuite, en termes de Blast, les amis, par contre, là, ça m'est arrivé très très vite. Au bout de même pas 5 mois, j'ai eu des problèmes avec le joystick de gauche. Donc on va dire que, voilà, ça a commencé très très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tester Burn pour la tester in-game, que ce soit en live ou pendant les clips. Donc voilà, c'est une marque que je ne connais pas. Je tourne dans les alentours de 180 euros, les amis. Bon, celle-là, je ne vous en parle pas, ça tombe un peu dans les alentours de plus de 350, voire 380 euros. Donc, c'est quand même un très très gros budget, je vous l'accorde. Et en termes, pour l'instant, de manettes, de ce que j'ai pu tester, Scuf pour moi est au-dessus. Après, bien sûr, vous pouvez tester Blast. Blast, vous pouvez les trouver donc sur Internet. C'est aussi une marque française que vous pouvez aller voir. Franchement, moi, même si j'ai eu des problèmes au bout de quelques mois, si ça se trouve, quelqu'un d'autre va avoir Blast. Et lui ne va pas avoir de soucis avec cette manette-là. Donc voilà, c'est aux avis de tout le monde. Voilà, c'est ma propre avis, mon expérience à moi que je vous dis là. Donc, voilà, si ça se trouve, quelqu'un va kiffer Blast. Et moi, je ne dis pas que Blast est pourri, pas du tout. Je dis en tout cas que moi, j'ai eu quelques soucis avec Blast et que même aujourd'hui, ma manette n'est plus là. Donc, malheureusement, ça fait un peu mal au cœur. Donc voilà, les amis, c'était pour vous présenter le hipboxing. Avec le petit carton, bref, tout ça, on est bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans les commentaires, les potes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est là, Diag Games, les amis. Je vous dis à toutes. Ciao, tout le monde. Ciao, bye-bye. Elle est belle ou quoi ? Ciao.